Comme je l'ai dit, un vrai plaisir d'être là avec l'équipe nationale, un vrai plaisir d'avoir l'organisation d'un TQO. Pour avoir vécu longtemps en Europe, je peux vous dire qu'en Europe on est prêt à tuer pour organiser un TQO, tellement c'est important. Et donc on s'est préparé depuis le mois de mars avec cette idée de vivre une semaine fantastique, de partage et en même temps avec l'idée de réaliser un exploit sportif incroyable. On a commencé à titiller, je dis bien on a commencé seulement à titiller l'Angola à Brazzaville sur la dernière compétition. On sait qu'il nous reste du chemin à parcourir mais on essaye de travailler en conséquence avec des objectifs précis, avec de l'ambition et avec surtout un groupe qui est très très réceptif sur les besoins et sur les stratégies qu'on a à mettre en place pour réaliser notre rêve. Donc c'est une semaine qui est pour nous fantastique, incroyable. C'est la première grande compétition du Sénégal à la maison à la Dakar Arena qui est une salle fantastique où moi j'ai pu vivre un petit peu à distance ce qui s'est passé sur l'Afro Basket. Et je ne vous cache pas qu'on a vraiment envie de vivre ces émotions-là avec le public sénégalais. C'est pour nous très très important. On a envie de partager, d'avoir des émotions avec le peuple sénégalais. Et puis on a envie que cette compétition-là, effectivement il y a l'objectif de l'équipe qui est d'aller aux Jeux Olympiques. Ça c'est un objectif qui nous appartient, c'est de mettre le pays en avant sur la plus belle compétition qu'il y a au monde. Mais on a aussi envie, nous, parce qu'on en a discuté ce matin avec les joueuses, on a aussi envie que cette compétition-là, cette organisation-là se partage avec les Sénégalais, avec les handballeurs sénégalais puis aussi les gens qui vont découvrir le handball. On a envie que ça permette de faire grandir tout le monde dans la capacité organisationnelle, dans le développement du handball local. On va avoir le centre national d'entraînement qui va ouvrir dans les prochains jours à Thiès. Et on a envie que cette compétition-là, elle puisse vraiment donner envie aux jeunes athlètes de devenir professionnels, de faire une carrière dans le handball. Donc il y a plusieurs objectifs qui se bousculent sur notre semaine.